bonjour à tous et bienvenue dans de nouvelles vidéos donc hier sur internet je vous demandais quelle vidéo vous voulez voir ce soir vous m'avez dit plus nombreux à m'en raconter le point santé plutôt qu'un vlog donc je vous retrouve pour le point santé du moment que ça fait un petit moment j'en ai pas fait j'ai mon bonnet parce que je suis plus à l'aise comme ça donc tant qu'à faire voilà j'ai galéré un peu avec mes cheveux donc voilà je me suis dit j'ai tourné avec mon bonnet j'ai mangé les cheveux à l'école donc voilà donc c'est parti pour ce point santé donc ça fait un moment que j'en ai pas fait pour la bonne raison que je n'étais pas en forme j'ai été très fatiguée ces derniers temps mais de toute façon je pense que je dis ça à chaque point santé parce que de toute façon je suis tout le temps fatiguée oui la fatigue ça restera toujours mon symptôme le plus handicapant on va dire voilà au quotidien qui m'enlève dans mon quotidien et voilà c'est ce que je disais le jour sur instagram on va dire que c'est une bonne journée active toutes les deux semaines après je dirais il n'y a pas de règle une fois toutes les trois semaines des fois c'est une fois une fois toutes les semaines parce que parce que voilà je suis chaud parce que des rendez-vous et tout comme ça et le truc qu'il y a c'est qu'à chaque fois en fait que j'ai une journée active mais là derrière j'ai des crises de douleur mais c'est monumental et c'est vraiment compliqué de gérer entre activité et pas activité parce que de toute manière je suis maman donc j'ai toujours des zones d'activité dans la journée mais voilà parce que j'ai le neurostimulateur sur les jambes mais bon j'ai toujours dans tout le reste du corps donc pour ce qui concerne ça d'ailleurs j'ai rendez-vous avec un rappel d'un centre d'éducation pour avoir rendez-vous avec un médecin rééducateur parce que là le fauteuil roulant une manuette c'est vraiment compliqué au quotidien c'est vraiment voilà j'ai perdu beaucoup de mobilité au niveau de mes bras en fait par rapport à mes côtes qui bougent ils sont pas censés bouger des côtes c'est pas censé les côtes de l'arc je parle pas des côtes flottantes mais les côtes là sont pas censés bouger et moi elles bougent donc entre les problèmes que ça engendre dans le dos les deux problèmes que ça engendre dans le bras tout ça c'est compliqué donc il faudrait certainement mettre un moteur sur mon fauteuil ou quoi ou prendre un fauteuil complètement électrique je sais que ça voilà après je sais pas du tout comment ça va se passer comment ce qui serait le mieux pour moi tout c'est pour ça que médecin rééducateur c'est pour ça que cargothérapeute c'est pas moi qui vais décider ce qui est mieux pour moi parce que je ne sais moi même ce qui est pas le mieux je sais moi même pas ce qui est le mieux pour moi en fait ça fait des années que je sais que les médecins me disent de me perdre le fauteuil électrique parce que bah mon haut du corps s'abîme on va dire parce qu'à force d'avoir un arrachement osseux du sternum d'avoir les os voilà c'est à savoir que moi j'ai un gros trouble de vitamine D ce qui est je sais pas je pense que je suis pas la seule avec les scènes mais j'ai un j'ai l'estrie de l'ouzormic man donc sur les jambes est ce que j'en ai pas ailleurs je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas fait d'octéométrie mais en fait depuis que j'ai ça a été diagnostiqué qu'elle a acheté ça a été diagnostiqué avant que je tombe que j'ai vraiment les gros symptômes de maladie donc j'avais 13 ans sur un 4ème j'ai des fissures sur mes os je crois j'en ai déjà parlé mais sur mes os en fait dans mes dans mes tibias du coup en fait voilà je fixe pas du tout la vitamine D je m'en prends un complément je ne la fixe pas voilà je veux dire je garde pas la vitamine D donc le calcium c'est la vitamine D qui fixe le calcium sur les os donc c'est un cercle vicieux et du coup je peux vous complimenter que ça change rien donc on a fait beaucoup d'analyse à l'époque tout ça donc bah voilà maintenant est ce que mes os du haut du corps sont pas touchés par ça aussi on sait pas autrement pour ce qui est du sama voilà donc vous en avez grâce à vous j'ai su que j'aurais sûrement le sama par rapport à mes grosses douleurs de ventes que j'ai selon ce que je mange écoutez j'ai une prise de sang de mon médecin je dois faire vérifier après ma femme elle va conseiller d'attendre d'avoir une crise pour en faire une et en fait je prends des antihistaminiques maintenant en forme de sous forme de gouttes je vais pas dire les noms parce que je crois pas qu'on puisse dire les noms de mes médicaments mais sous forme de gouttes et en beaucoup en plus grosse dose normalement c'est 20 gouttes et moi j'en prends 25 et écoutez bah j'ai plus de douleur des ventes j'en ai eu quelques petites mais qui sont passées avec des médicaments basiques j'ai pas besoin de prendre de la morphine comme ça a été le cas avant et je faut que je sois assidue sous mon antihistaminique si je prends pas mon antihistaminique je peux être sûre d'avoir des grosses douleurs de ventes derrière donc c'est sûrement de sama donc c'est un drôme de la motivation mastocitière je vous laisserai je me mettrai des liens mais en avant ce sera plus simple que d'expliquer ce que j'ai mis moi mais voilà c'est tout récent pour moi donc l'expliquer je ne saurais faire je voulais vous parler aussi de tous ces petits traquers qu'on a par rapport à la fatigue parce que je sais que je suis pas la seule la semaine dernière je le sais encore c'est un orgelet de l'espace à l'oeil parce que bah voilà fatigué donc en fait le corps c'est des trucs à la con et c'est toujours un truc comme ça des afts des orgelets des des petites infections et tout au niveau de la peau des trucs vraiment cons parce que bah la fatigue fait que bah c'est encore pire en fait moi ma fatigue en fait je fais toujours en sentir aussi une manifestation physique en fait avant les je vais hiter tout ça c'est assez fou voilà je vais parler rapidement de ça du coup pour ce qui est de ma fatigue là ça me fatigue énormément j'en ai parlé rapidement dans le blog niveau du parking de l'école pour se garer et tout il y a beaucoup de monde le soir c'est une galère il y a 15 passes de parking pour une centaine d'élèves dans l'école et du coup on a pris de la décision de remettre Joshua une heure à la garderie le soir pour qu'on puisse aller le chercher tranquillement donc lui il est super content d'y aller il mange un goûter là bas et tout lui il est plus posé et moi ça me permet de pouvoir y aller plus posément pourquoi je dis moi justement j'en parlais parce que William c'est mon aidant familial en fait c'est lui qui gère les repas à la maison parce que moi les repas j'ai beaucoup de mal qui gère le linge parce qu'il va les machiner la maison sous-sol voilà c'est lui qui gère beaucoup de la maison parce que même moi si je travaille pas en fait je travaille pas parce que je suis à mon employé je travaille pas parce que je suis malade en fait des fois je dis que je vais à mon employé mais c'est pas vraiment le cas je suis malade et parce que j'ai pas la capacité de travailler et du coup c'est mon aidant familial sauf que bah là ses horaires de travail en fait ils le changent tout le temps de les routiers ils changent tout le temps de tourner donc il faut finir par prendre le bébé avec ses patrons pour qu'il y ait un truc plus facile pour nous en fait parce que là c'est vraiment compliqué à gérer au quotidien que ça change tout le temps en fait voilà ses horaires de début ses horaires de fin c'est c'est jamais fixé c'est compliqué moi enfin c'est comme ça souvent routier mais là c'est assez bah dans notre cas à nous c'est compliqué parce que bah moi je peux pas parce qu'il y a tous mes emmenés aux médicaux à gérer et le fait que lui gère au quotidien la maison en fait ouais moi je fais des petits trucs par ci pas là mais des fois je prépare la linge au chauve c'est des trucs super rapides c'est pas je peux pas faire la serpière dans toute la maison c'est pas possible la serpière de toute façon je la fais même pas des fois je passe un peu l'aspirateur mais voilà je le paye derrière et tout en fait donc je peux pas moi entretenir une maison moi même en fait c'est voilà c'est pas possible je peux plier le linge mais descendre le linge de la machine le remonter tout ça c'est pas possible donc voilà je peux faire quelques trucs en fait qui sont à ma portée qui sont à ma... que je peux faire en étant posée quoi mais le reste c'est sûr que c'est lui qui a la charge de tout ça malheureusement pour lui quoi mais du coup c'est assez compliqué entre mon niveau lui il est crevé et tout un peu plus mais c'est voilà donc là on attend que la pma selon je suis en cycle de pma encore donc on attend ce cycle la passe et après on va essayer de voir pour avoir un cadre un peu plus opposé on va dire donc voilà je crois que j'ai fait le point est ce que j'oublie des trucs oui je vous ai parlé sur insta de notre matelas qui est mort je me suis bloqué le dos il y a l'autre jour en fait William a voulu meurre en fait en partant le matin il s'est penché sur moi pour un bisou il s'est enfoncé le matelas derrière moi parce que c'est le matelas il m'a foutu et en fait il y a eu un craquement dans le dos où je ne sais pas du tout ce qui a craqué et ça m'a bloqué et depuis j'ai super mal en fait depuis ça c'est pas toujours pas remis sachant que j'ai déjà beaucoup de problèmes au niveau du dos mais là c'est une douleur qui est différente et du coup voilà on doit changer notre matelas à tout prix donc il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit sur insta que j'avais le droit à un matelas médicalisé en rajoutant au bout en fait pour deux personnes moi je croyais que les matelas médicalisés c'était vraiment pour une personne je croyais pas qu'on pouvait pas pour deux personnes mais c'est en rajoutant au bout apparemment on peut donc on est en train de se renseigner sur le sujet parce que c'est vraiment compliqué parce que moi c'est un lit au lit c'est un endroit où je passe beaucoup de temps de ma journée voilà je peux pas je peux pas faire une journée sans retourner au lit parce que ben voilà je peux pas voilà ma fatigue je suis obligée de trop dormir un peu dans la journée et c'est vrai que c'est vrai que ben là un matelas qui est complètement foutu en fait c'est super compliqué ça veut manger entre des douleurs de ouf et tout donc c'est pas c'est pas facile qu'est ce que je voulais dire d'autre je sais pas ah oui je voulais ouvrir le point aussi du coup par rapport à la PMA je pense que beaucoup se posent la question de du choix du deuxième enfant je n'ai pas peur de gérer un deuxième enfant pour la bonne raison que déjà j'ai Joshua toute seule pendant trois ans parce que je sais même pas comment j'ai fait moi même mais j'ai pas peur en fait de me réveiller la nuit par un bébé et tout parce que j'ai super bien géré pour Joshua parce que de toute manière je me réveille la nuit par les douleurs donc en fait ça change pas grand chose pour moi qu'avec Joshua je gérerais très bien de redormir dans la journée quand il dormait en fait voilà je pense que le plus compliqué ça va être peut-être de réveiller bébé pour aller chercher Joshua à l'école ou pour emmener Joshua à l'école et tout mais mais ça c'est le truc qui m'inquiète le plus mais autrement en fait à part ça voilà je m'en sens capable autrement je le ferais pas tout simplement en fait et je sais en fait pertinemment que les hormones vont m'aider aussi je sais aussi que je vais pouvoir reprendre plus de traitements la République à cause de la PMA on va se dire j'ai des traitements qui sont arrêtés je fais plus mes relations toxiques motuliques il y a plein de trucs comme ça que je ne fais plus je pourrais boire du café là j'ai en PMA je bois pas de café parce que forcément quand il me galère avoir un bébé je vais pas rajouter des tonnes de caféine là dessus donc une fois qu'on m'a un bébé je pourrais si je veux que je carbure au café je carbure au café surtout que le café sur moi je sais pas vous ce qu'il y avait le cède mais moi je bois un café je ne dors pas pendant ça a un effet sur moi c'est un truc de fou et c'est super désagréable parce que du coup ça m'empêche vraiment de dormir à un point fou mais du coup je suis crevée et du coup ça me tourne la tête et tout je suis moitié nauseuse mais voilà du coup ça m'inquiète pas en fait et voilà j'ai déjà eu au niveau du fauteuil pour Joshua et tout donc voilà forcément le temps qu'on aura un bébé il y a forcément 9 mois qui vont se passer donc la maison sera finie là je vous ai expliqué tu es dans le blog oui elle m'avait pas écoutée pour le canapé mais qu'on va tourner dans le même sens parce que dans l'autre sens ce sera beaucoup plus simple pour mes transports en fauteuil malgré que je fasse quelques pas ce sera quand même beaucoup plus simple voilà une fois que les travaux là ce sera fini ce sera beaucoup plus simple et tout ça donc on a de la chance d'avoir une maison qui est à 90% excessif sauf que la rampe qui reste à faire devant mais autrement voilà je sais que je vais quand même beaucoup mieux depuis qu'on est ici après c'est sûr que c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment il n'est toujours pas fini ce sera beaucoup plus simple on aura une fille d'infini les travaux c'est quand même super fatigant et tout de vivre dans le bazar moi c'est un truc qui me fatigue j'aime bien être dans une maison rangée j'ai souvent du bazar dans mon lit donc sur ma table de chevet mais autrement j'aime bien être dans une maison rangée parce qu'en fait j'ai souvent le bazar dans ma table de chevet parce que j'aime bien avoir tout à portée de main pour ne pas avoir à me lever inutilement je vous rappelle d'ailleurs que c'est comme ça que je vous dirais les nuits de Joshua j'avais une caisse avec les doses d'eau prévues les doses de biberon avec les couches pour la nuit avec le liniment, les cotons pour changer la nuit et tout ça et j'avais un matelas allongé en fait à l'époque j'étais toute seule dans le lit donc je posais dans le lit à côté de moi et je me réveillais en fait Joshua était en cododo et je sortais pas du tout du lit la nuit en fait sauf cas exceptionnel voilà il n'y a pas une nuit où je me levais de mon lit en fait pour m'occuper Joshua parce qu'il était avec moi et que je gérais tout comme ça en fait je reparaissais tout le soir avant de me coucher et en fait pour gérer pour Joshua en fait un bébé ça se couche tôt et moi du coup je me couchais hyper tôt avec lui même des fois s'il commençait sa nuit à 18h si c'est arrivé bah j'étais au lit avec lui à 18h et c'est comme ça que je gérais la nuit derrière en fait et que la main j'arrivais à faire tout ce qui était les cifres tout ça la fois que j'avais la chance d'avoir un appartement adapté et que je gérais les cifres tout ça voilà j'avais la chance d'avoir moins de problèmes de dos de dos, de bras, de tout ça je sais pas si j'ai parlé de tout bon je suis en train de faire le montage de la vidéo je me suis aperçue j'avais oublié de parler de plusieurs choses donc déjà d'une j'ai rendez-vous fin mars avec mon neurochirurgien par rapport à mon neurostimulateur parce que je suis gênée en fait au niveau du boîtier car j'ai l'impression qu'il bouge ce qui est pas étonnant dans la sède où la scélisation est toujours voilà la peau qui se distante tout ça le tissu qui bouge donc voilà j'ai rendez-vous pour faire un point là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression que mon boîtier par moment bouge un peu ça me gêne beaucoup je dois aussi reprendre rendez-vous avec mon neurochirurgien parce qu'en fait au niveau des tremblements j'ai eu beaucoup de tremblements qui sont revenus après je prends plus les traitements en conséquence mais il faut que je vois s'il y a des traitements que je peux prendre avec la PM1 en fait pour les tremblements parce que des fois c'est vraiment très handicapant en fait parce que dans le sens où j'ai des tremblements mais j'ai aussi mes gens qui répondent pas donc voilà heureusement j'ai le fauteuil et tout ça mais même bah je sais pas pour ma soeur sur la cloche des trucs comme ça bah quand les jambes répondent pas c'est un peu compliqué donc voilà ça c'est aussi un point que je vais pas aborder et aussi le point de l'alimentation donc je n'ai plus de crise de gastroparesie depuis l'aile de grosse crise comme j'ai eu cet été où je pouvais plus du tout manger mais l'alimentation reste compliquée je peux pas manger de gros repas comme tout le monde voilà des fois je finis pas mon assiette ça me passe pas il y a des moments où je suis obligée de sauter un repas parce que je sens que j'ai pas digéré le repas de la veille donc j'ai quand même une gastroparesie mais il y a des gens où ça va très bien il y a des jours où mon estomac va mettre beaucoup plus de temps à digérer donc c'est assez aléatoire mais bon là je prends pas mal de vitamines pour la périmage du coup ça m'aide bien quand même au niveau forme je suis quand même fatiguée tout ça mais ça m'aide plus au niveau vitalité je sais pas comment expliquer les choses donc voilà pour les trucs que j'ai oublié de dire je vous relaisse avec la suite de la vidéo n'hésitez pas à me poser des questions et tout je répondrai dans la prochaine vidéo voilà je pense que cette vidéo a été un peu blabla comment dire un peu fouille j'essaierai de vous faire des points look sur Instagram parce qu'en fait j'en ai parlé un peu avec vous de la galère de s'habiller confortablement avec le set parce que moi je ne supporte pas certaines matières de vêtements et je sais qu'on est plusieurs comme ça je supporte pas les jeans pour ça au niveau de la peau et tout j'ai tellement la peau fragile qu'il y a des bleus de partout qui s'habillent de partout d'ailleurs ce matin j'ai découvert que j'avais une cicatrice là vous avez jamais remarqué une cicatrice au monde quand je détime mais je veux dire on a des cicatrices partout et tout et du coup c'est vrai que toutes les matières sont un peu compliquées du coup j'en parlais sur Instagram parce que c'est galère pour moi je suis 1m76 et en fauteuil les pantalons remontent et tout donc c'est très compliqué de s'habiller plutôt correctement j'aime bien être élégante quand même là je dis ça je suis complètement à la vache mais du coup j'essaierai de vous faire des points look comme aussi peut-être sur Youtube je verrai après pour l'instant comme je le dis avec William on n'a pas le temps parce qu'il va rentrer les travaux lui son travail qui lui prend énormément d'heures quand tout ça se sera équilibré on pourra plus ressortir en famille et lui en profiter pour nous prendre en photo filmer mes looks qui sera plus simple donc voilà ma mâchoire a craqué il y a quelques secondes je ne sais pas si vous l'entendez et ça fait mal voilà voilà je vous souhaite à tous une bonne journée comme je vous disais si vous avez des questions n'hésitez pas à les envoyer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501